Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le Panasonic DMC-FZ 300 Lumix, on va essayer de voir un petit peu en détail, moi je l'ai commencé à le découvrir un petit peu là, il y a énormément de fonctionnalités dessus donc on va faire un petit tour dessus pour voir, alors ce qui est bien c'est d'avoir le mode d'emploi, le manuel d'utilisation, comme on peut le voir là sur mon ordinateur, c'est bien parce qu'il y a énormément de programmes dessus et j'avoue que c'est pas toujours facile à trouver chaque programme, donc c'est bien aussi de commencer à apprendre un petit peu comment fonctionne l'appareil avant de s'en servir, donc moi j'ai fait quand même pas mal de petits tests aussi dans différents programmes et autres, afin de me familiariser avec ce nouvel appareil, donc j'avais déjà moi le FZ48 mais qui disposait de bien 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 moins de fonctionnalités, il était beaucoup plus simple à utiliser, celui-là montre énormément de capacités, il y a beaucoup de programmes dedans et c'est bien d'essayer de découvrir un petit peu chaque programme, là je vous montre vite fait un petit peu les pages comme ça mais on va essayer de faire un petit peu le tour de l'appareil, voir un petit peu découvrir ce qu'il fait, donc il y a pas mal de fonctionnalités, je ne vais pas aller dans le détail de chaque chose parce que c'est tellement complexe mais essayer de faire un petit peu le tour de cet appareil, un petit peu voir à quoi il ressemble, et ce qu'il a dans le ventre, donc voilà, là pour commencer, ben là j'ai fait une petite pause là, vu que là c'est pour montrer, je vais me remettre face à l'appareil. Donc voilà, on est parti là, donc on est maintenant sur l'appareil photo, donc pour faire un petit tour, un petit point vite fait autour, donc là on va faire le tour de l'appareil tout simplement, donc il dispose d'un objectif Leica F2.8 constant de 25 à 600 mm, il y a plein de petits boutons tout autour, pour également les mises au point et les modes macro, mises au point macro, voilà, il est également, il y a un flash qui est d'ailleurs mieux disposé qu'il n'était avant, il est plus, un petit peu plus avancé je trouve, voilà, il est très efficace et j'ai également testé, comme il y a une, on voit par rapport au FZ48, celui-là dispose d'un dispositif pour mettre un, un cobra, enfin un flash cobra ou un autre flash externe, moi j'ai un flash annuaire, que je mets moi devant, que je peux éventuellement détacher et je l'ai testé, ça fonctionne très bien, voilà, donc c'est bien, alors on va faire un petit peu le point autour, voilà, donc il dispose de pas mal de petites fonctionnalités, également au niveau distribution, donc on voit qu'il y a tout un programme, donc M, S, A et P, qui sont des programmes qu'on peut régler, qui sont automatiques, il y a des programmes tout automatiques, il y a un programme créatif, un programme scénique, un programme panoramique, le C, c'est pour faire ses propres réglages, enfin en fonction de ce qu'on veut, et également la vidéo en manuel, donc on voit pareil, il est Wifi, donc on peut également le connecter en Wifi, il y a les petits boutons FN1, FN2, il y a FN3 et FN4, ce sont des programmes qui sont, enfin par contre, c'est des boutons qu'on peut programmer, mais qui sont destinés à être programmés, donc là ils sont déjà pré-programmés d'usine, mais on peut, il y a un programme dedans qui permet de changer les fonctionnalités, par exemple, on peut dire que celui-là pourrait être l'exposition, celui-là pour les ISO, etc., etc., on peut faire différentes manips. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découvrir un petit peu, voilà, on va l'allumer, alors il est doté d'un écran qui pivote, donc on voit également, voilà, on voit les différentes mises au point possible, donc à savoir que ça, c'était ce bouton-là que j'ai dû appuyer, voilà, qui est en fonction, donc là il y a un bouton, là ici, qu'on voit ici, donc le petit bouton qui est là, le côté, là, il suffit de cliquer dessus, alors on voit les différentes systèmes de mise au point possible, donc à savoir que, voilà, des directions d'usage œil, ici c'est pour le suivi, là il y a la possibilité de faire 49 zones, ici, pareil, multiples personnalités, on peut vraiment déterminer pas mal de zones de mise au point AF, là, c'est pour le, juste un petit carré d'une seule zone, et celui-là, c'est vraiment pour le petit point précis, donc ça c'est bien en macro, par exemple, moi je m'en sers, donc voilà, hop, on va encore revenir sur le, sur le, voilà, le programme des objectifs, donc, donc à savoir que, comme on voit ici, l'écran dispose de beaucoup d'informations, sur tout, alors on voit en haut un programme M, il est en programme paysage, il n'y a pas le flash pour l'instant, la possibilité d'être en MP4, vidéo 50, que dire d'autre, là, il est en mode AF macro, voilà, on voit l'histogramme également, on voit en bas, eh bien, l'ouverture, le temps de pause, qui a, qui a, donc, 1 centième de seconde, on voit également le, la barre d'exposition, on voit l'ISO qui est à 100, donc là, j'ai mis, il est en temps nuageux, par exemple, il y a, sur les côtés, on voit également, là, sur tout, tout le côté, là, c'est, c'est également des possibilités de faire des programmes, voilà, il suffit simplement d'aller dessus, par exemple, donc là, il n'est marqué en aucun effet, donc, en fonction des programmes, il y a énormément de fonctionnalités, moi, je n'ai pas tout fait, parce que c'est tellement complexe, moi, je ne me sers vraiment que des trucs principaux, comme on peut voir, il y a énormément de fonctionnalités pour faire, ben, plein de choses, plein de choses, donc, ça, c'est vraiment très complexe pour moi, donc, on va faire un petit peu le point autrement, là, on voit que, en touchant l'écran qui devient un peu avénu, pareil, on peut agrandir la taille de la mise au point, comme on voit, là, voilà, on peut, hop, on va régénérer le truc, alors, on va faire un petit peu le tour, donc, on voit les programmes, donc, on a le programme, voilà, on a, là, c'est le programme vidéo, alors, j'ai utilisé l'emmouissance, voilà, on a le programme S, le programme tout automatique, ici, ici, le programme P, donc, voilà, tout, donc, là, c'est vraiment automatisé complètement, on a, alors, un programme, donc, là, créatif, avec différentes fonctions, alors, je vais essayer de me mettre face à la fenêtre pour expliquer un peu à quoi ça sert, tout ça, quoi, donc, on va se mettre, par exemple, ben, voilà, sur, sur le visage qui est dehors, hein, tout simplement, et à savoir qu'en fonction de, de ce qu'on va choisir au niveau des, des, des programmes, ici, là, on peut descendre avec le, avec le, les petites flèches vers le bas, là, donc, on voit les différents programmes, comment ça va, ça fait temps ancien, voilà, ton clair, ton clair obscur, en sépia, donc, ça, c'est vraiment les petits programmes créatifs qu'on peut ajouter, lorsqu'on va faire la photo, donc, on a pas mal de mode monochrome, on a vu, alors, en tout, il y a, il y a 8, il y a 8, apparemment, 8 pages, 2, par 3, à chaque fois, donc, on voit, il y a beaucoup de choses, effets miniatures, focus 2, voilà, donc, tout ça, ça, c'est des petits programmes, voilà, moi, je m'en sers pas trop, j'en ai pas vraiment utilité, mais ça peut, éventuellement, ceux qui, qui ont envie de, ben, faire un peu de création, ils peuvent, voilà, moi, je m'en sers pas trop, donc, après, on a également un mode scénique, et là, c'est pareil, on a énormément de, de choses, alors, je vais essayer de régler un peu, l'appareil, de façon à, voilà, qu'on voyait un petit peu, le, donc, là, je réglemente, deuxième appareil, donc, on voit, on voit ici, les différentes fonctions, donc, à savoir qu'on peut faire des portraits clairs, des portraits, des peaux soyeuses, voilà, tout ça, c'est des petits programmes qui sont faits pour, ben, améliorer les images, avoir un paysage net, un ciel bleu, pareil, pour le, le soir, pour les, on voit ici, en bas, là, hop, je suis, un petit, je suis passé, on voit les différents, voilà, on va faire comme ça, pour, donc, on peut faire pas mal de, pas mal de, de choses, en fonction des programmes, vous voyez, là, rien qu'en touchant l'écran, j'ai pu, voilà, on peut faire, par exemple, voilà, des, des scènes, l'alimination scintillante, un paysage nocturne, donc, tout ça, c'est des, c'est des, des modes scéniques, hein, donc, qu'on peut, qu'on peut rattraper, hein, à chaque fois qu'on peut faire, donc, voilà, après, on a, donc, comme j'ai expliqué ici, on a un mode panoramique, alors, mode panoramique, c'est simple, hein, on se met, par exemple, comme là, là, par exemple, voilà, je vais, je vais faire montrer un peu ce que ça donne, donc, là, je suis sur un trépied, je vais déclencher l'appareil, voilà, et tout en, tout en tournant la, ah, j'ai raté, je n'ai pas bougé comme il fallait, on va le refaire, alors, je refais, et en même temps que l'on bouge, le paysage, il se décrit en dessous, là, sur l'image, voilà, on va jusqu'au bout de notre visée, on va dire, voilà, hop, on relâche, voilà, donc, là, la photo, elle est faite, donc, il suffit, après, d'aller dans le mode, ici, de lecture d'images, et on voit, voilà, le, ma panoramique a été faite, donc, elle est ici, là, c'est, elle est en images, voilà, ça, c'est un mode aussi facile, hein, qui est pas mal, et donc, après, le dernier mode que j'ai dit, là, ici, on peut le faire soi-même, hein, après, le, un mode, donc, pour, pour, pour les vidéos, voilà, alors, après, on peut détailler, je vais me remettre un petit peu dans le, dans la zone, pas en contre-jour, je vais essayer de redescendre un petit peu le, là, je suis remonté un peu trop haut, voilà, on va redescendre un petit peu, le, et un petit peu, moi, un petit peu en détail, un peu plus les, les petits boutons, alors, donc, là, on a fait un peu, un petit peu le tour, au niveau de, je dirais, des sélections, hein, alors, ici, on a un bouton de sélection, je sais pas si on le voit bien, avec, donc, AFS, AFM, euh, AFF, alors, ça, c'est, c'est, il y a trois, trois possibilités de, de faire l'autofocus, hein, donc, à savoir que, en mode AFS, AFS, ça, c'est, bon, c'est différentes zones de focus, lorsqu'on le descend sur AFC, là, c'est éventuellement un autofocus qu'on peut faire pour les, lorsqu'on a une personne qui bouge, un objet qui bouge, voilà, et on a le mode, mise au point, donc, le autofocus manuel, hein, et qui se règle avec le, le bouton qui est ici, là, celui-là, là, voilà, là, ce qui permet de faire également la mise au point manuel, hein, donc, ça, voilà, on a, alors, après, en bas, ici, c'est pour, euh, revisionner, donc, les, les images, hein, donc, à savoir que, voilà, on voit les, toutes les images qui ont été faites, donc, là, je, je vais passer, parce que j'ai le mode, euh, le mode, euh, K, que je vais vous montrer, que j'ai fait, que j'ai pris en photo bien avant, là, pour montrer un petit peu, euh, ce que c'est que la rafale 4K, hein, donc, j'ai fait pas mal, j'ai fait également des, un mode rafale, donc, on voit les images, là, ici, euh, bon, ça, on va voir ça après, euh, voilà, alors, en bas, on a également un bouton, euh, DISP, alors, celui-là, quand on appuie dessus, en fin de compte, euh, permet de, de changer, euh, là, est-ce qu'on peut voir, là, d'accord, voilà, là, on peut avoir tout le, tout le tableau, et donc, les fameux petits boutons en haut, là, qu'on a expliqué, le F1, euh, FN1 ou FN2, qui permet de, de changer, euh, alors, on voit ici, là, là, je suis passé, par exemple, euh, sur le F2.8, et on peut changer, voilà, monter, donc, à savoir que cet appareil, il est à F8, euh, maximale, mais ça, c'est quand on veut le changer, sinon, il reste à F2.8 constant. Pareil, si je veux changer encore après, hop, là, je vais aller sur, euh, les, le, la vitesse d'obsuration, donc, là, c'est pareil, hein, je peux aller jusqu'à, euh, voilà, euh, 1,100, 1,16 millième de seconde, donc, ça veut dire que ça déclenche vraiment des, des rafales, à, clac, 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 c'est-à-dire, c'est, c'est vraiment, si on veut vraiment figer l'objet, euh, voilà, il n'y a rien de tel, bon, après, il faut voir au niveau, euh, euh, au niveau de, euh, de l'ouverture, et puis de la clarté, pour arriver à, parce que ça, ça assombrit beaucoup, hein, donc, à savoir que, voilà, on a, on a quand même la possibilité de, d'aller, d'aller loin au niveau, euh, et pareil, dans l'autre sens, alors, on peut remonter jusqu'à 60 secondes, voilà, maximum, c'est l'appareil, bon, c'est pas vraiment un appareil, c'est pas comme un, comme un, comme un, comme un réflexe, hein, donc, voilà, il va jusqu'à 60 secondes, ça, c'est, voilà, et le mode B, en fin de compte, le bulb, euh, ne permet de faire que, également, que du 60 secondes, hein, c'est pas, c'est pas un réflexe, hein, c'est, on est sur un bridge, hein, mais bon, voilà, ça, et, euh, par contre, on peut arriver avec un déclencheur à main, bon, on va essayer, peut-être d'avoir plus de, j'ai jamais essayé, on peut peut-être aller plus, plus loin que 60 secondes, mais d'après la notice, euh, ils disent que c'est que 60 secondes, donc, voilà, bon, de toute façon, ça revient un peu à ça, quoi, donc, voilà, euh, donc, là, on est, on était, sur le, le dispatch, voilà, donc, ça, on va revenir, euh, en mode normal, hein, voilà, c'est où est un, alors, après, en bas, ici, bon, c'est pareil, hein, on a, le, on a, les ISO, hein, donc, on voit les ISO, qui sont ici, donc, il y a la possibilité d'être en ISO, euh, moi, je parais, je vais redescendre un petit peu, le, là, pour être un petit peu plus, voilà, donc, il y a la possibilité, la possibilité de le mettre, euh, directement en ISO, euh, auto, ou alors, euh, ben, en, en faisant bouger, on peut monter, voilà, jusqu'à, euh, 6400 ISO, voilà, il est limité, 6400 ISO, euh, je crois qu'on peut aller plus loin, mais, euh, après, c'est dans les programmes, euh, je crois qu'on peut encore aller, encore descendre jusqu'à, euh, je crois que, je ne sais plus si c'est pas, euh, euh, 12000 ISO, mais, voilà, c'est encore à voir, alors, ça, c'était à la plage des ISO, donc, on découvre, enfin, ensemble, hein, parce que, bon, je n'ai pas vraiment fait tout le tour, euh, voilà, donc, là, c'était les ISO, donc, à côté, il y en a, alors, attends, je vais revenir normal, les ISO, c'est bon, on va ressortir, alors, le petit bouton qui est encore à côté, là, qu'on avait vu un petit peu au début, voilà, qui permet, alors, là, il est, hop, on va le revenir en arrière, alors, pourquoi il est comme ça, ah, oui, parce que je suis en mode, en mode manuel, voilà, c'était pour ça, voilà, donc, on voit ici, hein, les différents modes, hein, qu'on avait vu pour, euh, faire les, les mises au point, à savoir, euh, bah, tout ce qu'on a vu, là, un petit peu au départ, donc, là, c'est pareil, hein, il suffit de, il suffit de, de choisir son mode, donc, tout, tout, euh, comme c'est digital, hein, on peut suffire de toucher, on voit ce qu'il y a, hein, possibilité, voilà, de l'autre côté, et, alors, ici, on a le, hop, donc, là, c'est pour, euh, pareil, hein, les différents programmes, à savoir si on se met en balance des blancs, euh, en soleil, euh, en nuageux, euh, bah, là, je ne lâche pas la maison intérieure, je pense, voilà, lumière, là, si on se met en mode flash, et après, on a des modes pré-programmés, enfin, programmables possibles, le 1, le 2, qu'on fait nous-même nos balances de blanc, et le dernier, qui est ici, le cas, là, qui est, en fin de compte, pour, euh, on peut, on peut monter soi-même, euh, le, alors, je ne sais plus comment on fait, le réglage, voilà, euh, simplement, on, en fonction, donc, qu'on, qu'on peut remonter, là, voilà, on va remonter, par exemple, si on se met en mode soleil, qui doit être à peu près à 5500, 5500, voilà, 6000, on va dire, voilà, donc, là, on règle nous-mêmes nos trucs, là, il est ajusté, voilà, il suffit de régler, et on n'en parle plus, voilà, là, il est mis, voilà, là, on va revenir en arrière, voilà, stop, donc, voilà, là, on a fait, et, alors, après, il y a un mode aussi qui est important, là, c'est ici, le mode, euh, donc, retardateur, et, euh, et, également, l'accès au 4K, donc, voilà ce qui se passe, hein, donc, on est ici, donc, on a un mode photo, ou simple, on a un mode rafale, on a le mode rafale 4K, alors, ça, c'est bien, pour, euh, si on veut arriver à, à faire, un, par exemple, un, euh, un envol d'oiseau, par exemple, et puis, euh, arriver à le prendre juste au, au, au décollage, avec les ailes déployées, et autres, ben, ce petit programme-là, euh, est, est, est très bien, moi, j'aime bien, parce que ça, c'est vrai que, on va le voir après, là, je vous montrerai les vidéos qu'on a fait, euh, en test, hein, euh, voilà, c'est, c'est bien, euh, après, il y a un mode, ici, de rafale, également, je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas trop, euh, quoi, comment il, comment il sert, hein, ben, comme je vous dis, hein, je n'ai pas fait tous les programmes, il y en a énormément, et, euh, retardateur de 10 secondes, hein, qui est ici, voilà, donc, possibilité, également, de se servir de tout ça, donc, voilà, alors, je vais revenir là-dessus, voilà, on va refermer, et après, on a le petit bouton menu, qui est ici, là, alors, ça, on va le voir après, parce qu'on va rentrer dans le détail de chaque fonction interne, après, de l'appareil, donc, on va continuer le petit, le petit tour, hein, donc, euh, ben, ici, on a, comment on dit, la possibilité, également, si, euh, je coupe, là, j'enlève le live view, et dans ce cas-là, je ne suis que, euh, au niveau, euh, visée, euh, avec la visée, euh, euh, via le petit oeilleton, là, euh, mais il y a possibilité, également, c'est quand on s'approche de l'oeilleton, euh, si on suit, on met son oeil dedans, euh, le, en fin de compte, le live view, euh, s'enlève, et on vient directement, euh, au niveau de l'oeilleton, hein, donc, c'est pareil, il faut, faut bien le, bien le mettre, voilà, c'est ça, ça sert, alors, on va faire le petit tour, encore, derrière, donc, ici, en, donc, ici, on a, euh, également, la, euh, la, la touche de zoom, hein, qu'on a ici, mais qu'on a également, euh, qu'on a également ici, devant, là, d'accord, et on a la touche focus, ici, qui permet, alors, quand on est en focus, voilà, donc, là, il suffit d'appuyer sur le bouton, hein, j'appuie sur le bouton, par exemple, voilà, il y a la possibilité de, de, de mettre l'AF en macro, tout simplement, on a la possibilité de se mettre en zoom macro, et de, de retirer le, le, la, la mise au point macro, donc, là, on peut se mettre en nom, donc, il n'y a pas de mise au point macro, moi, en temps normal, je le laisse sur, euh, la mise au point AF macro, euh, ça permet d'avoir une meilleure, euh, une meilleure, euh, qualité, nette et d'image, hein, alors, à savoir que, le zoom macro, lui, quand on se met en zoom macro, euh, ça permet d'être à, euh, 1 cm, euh, pareil que le, que l'autre, en, en mode AF macro, le seul, la seule différence, c'est que, euh, quand on se met en, en photo normale, et en AF macro, la macro à 25 mm, on est à 1 cm, mais plus on va zoomer, plus le, le, je dirais, l'objet devra s'éloigner, parce que sinon, on ne pourra pas avoir la mise au point macro, par contre, le zoom macro, lui, permet d'être vraiment près de l'objet, par contre, c'est un, ça permet, enfin, il y a un zoom numérique dessus, qui est, de, de, 3 fois, on va le voir ici, euh, voilà, ça, ça monte jusqu'à, voilà, on va pas plus loin que ça, c'est-à-dire que ça va de 25 mm à 75 mm, par contre, je suis toujours à 1 cm de l'objet, si on, si, pour la mise au point, alors que l'autre, on va se remettre, je vais, je vais redézoomer, hop, voilà, alors que si je reste en, en AF, donc je vais rappuyer sur le bouton, voilà, si je reste en AF macro, donc là, il y a possibilité, pareil, de monter, alors là, je peux monter jusqu'à 600, mais on voit la différence, maintenant, je suis à 1 mètre à 600, je suis à 1 mètre jusqu'à l'infini, alors que, quand on descend, voyez, on a vu la différence, là, on voit, là, par exemple, là, je suis à 1 cm à 25 mm, par exemple, et quand je vais zoomer, voilà, hop, on est passé, alors, on va dire, à partir de, là, je suis à 15 cm, euh, 3, à 30 cm à 80, à 40 cm, on voit, je vais dire, après, et jusqu'à, à 50 cm à 107 mm, enfin, on voit que la mise au point, euh, enfin, la distance de mise au point, plus on va s'éloigner, voilà, arrivé à 600 mm, je suis à 1 mètre de possibilité de mise au point, voilà, donc ça, c'est, bon, c'est bien aussi, hein, donc on voit l'histogramme, là-haut, on voit le, on voit vraiment le, ici, là, l'histogramme, donc voilà, là, on a fait le tour des petits boutons, hein, bon, à vous de découvrir encore un petit peu, euh, maintenant, on va essayer d'aller à l'intérieur des menus, donc là, j'ai appuyé sur le bouton menu 7, hein, et on voit que, ben, l'écran, il affiche encore des, des, plein d'options, alors, c'est tous les réglages qu'on peut faire, ben, avant, hein, également, donc là, on est en images photo, hein, donc on voit, on va se remettre sur la, sur la première page, alors, voilà, je suis sur la première page, donc voilà, on a différents styles de photos, hein, donc à savoir que, euh, on va se mettre dessus, hein, donc il y a possibilité d'être en paysage, en portrait, en personnalisé, en standard, en éclatant, en naturel, monochrome, on y revient paysage, et toujours pareil, il y a possibilité, ici, là, de, de changer également, ben, que ce soit le contraste, la netteté, le, les couleurs, voilà, tout ça, la réduction du bruit, également, on peut, on peut tout, tout changer, hein, faire soi-même ses propres, ses propres réglages, hein, voilà, donc on va revenir en arrière, voilà, en dessous, donc on a la configuration de, de filtres, alors, donc, il y a possibilité de, de mettre pas mal de filtres, donc on voit, là, il n'y a aucun effet, voilà, mais, donc, on revient sur les fameux filtres qu'on avait vu, là, expressif, rétro, ancien temps, etc., voilà, tout ça, c'est des, des filtres possibles pour, ben, changer, le, enfin, mettre un petit peu de, d'effet à nos, à notre, à notre photo, voilà, donc on va revenir en arrière, alors, il y a le fameux, les formats, donc, là, c'est pareil, donc, on a en 4 tiers, en 3 demi, voilà, en 16 neuvième, ou en 1,1, donc, vraiment, au niveau, pour la macro, mais c'est vraiment un carré, un carré en 1,1, là, donc, moi, en général, je reste sur 4, 4, 3, voilà, ah, je suis ressorti, on revient dessus, hop, alors, le format d'image, alors, ça, c'est, c'est bien aussi, alors, il y a différents façons de, il y a différents formats, il y a, voilà, on voit, il y a 12 millions de pixels, il y a, en mode EZ, donc, ça, ça va réduire simplement l'image, par contre, voilà, on est en 8 mégapixels, et en EZ, là, on est à 3 millions de pixels, par contre, ça agrandit les images, quand on les regarde, on peut zoomer beaucoup plus, hein, donc, ça, bon, moi, je reste toujours en 12 mégapixels, alors, là, c'est parce que, il y a la qualité après l'image, qui est importante, aussi, donc, on va voir, hein, donc, là, on est en mode, donc, JPEG, donc, la meilleure qualité, hein, l'image en JPEG, on a une qualité JPEG qui est un petit peu moins, moins bonne, on a un mode RAW et JPEG, parce que ça fait RAW et JPEG de très bonne qualité, un RAW JPEG de moins bonne qualité, et un RAW tout simple, possible, voilà, donc, ça, voilà, moi, je reste en mode, alors, où je reste en mode JPEG, parce que ça me permet d'avoir des fonctionnalités de plus de zoom ou autre, ou en macro, par exemple, à savoir qu'en zoom macro, par contre, on n'a pas la qualité RAW, il y a certains programmes qui, où le RAW n'est pas possible, voilà, donc, ce qui est un petit, un peu normal, donc, moi, je reste en, en JPEG, sauf, quand je vais faire de l'astro, je me mettrais dans ce cas-là, en mode RAW, pour avoir des images brutes, pour pouvoir les traiter mieux après, donc, voilà, donc, là, OK pour ça, on continue, donc, là, il y a le fameux mode AFS, AFF, donc, là, c'est pareil, hein, c'est à choisir, donc, en fin de compte, on voit, hein, c'est marqué en haut, hein, le AFF, il est un sujet au mouvement imprévisif, alors que, le AFS, voilà, on peut lire, hein, ce qui est marqué, hein, donc, pression à mi-course, ça permet de faire la mise au point, et puis, après, on peut déclencher, voilà, on peut déclencher, après, le, alors, bon, à savoir, c'est pareil, hein, moi, je me mets, parce que, comme souvent, il y a des sujets en mouvement, ben, je me mets en AFF, voilà, là, il y a un mode de mesure, alors, voilà, on voit, hein, de toute façon, quand on met tout en français, on peut lire ce qui est marqué, hein, donc, voilà, là, c'est pour limiter sur l'ensemble, voilà, il y a l'autre en-dessus, faire un focus avec la mesure sur le sujet, au centre, voilà, et le dernier qui est la mesure avec un sujet sur une zone de mesure pondérée, ponctuelle, voilà, donc, voilà, bon, moi, je me mets, donc, ça, chacun fait ses petits réglages comme il veut, hein, voilà, il y a le débit, voilà, en fin de compte, le débit des rafales, hein, bon, il y a, il y a, il y a, il y a quatre possibilités, je ne les ai pas toutes faites, donc, il faut regarder un petit peu à quoi ça correspond, hein, bon, comme je vous dis, c'est vraiment très, très, très complexe, malgré tout, hein, il y a beaucoup de, beaucoup de possibilités de programmation, après, il faut voir l'utilité qu'on en a lorsqu'on fait de la photo, hein, voilà, on voit le nombre d'images par seconde, voilà, il faut lire un petit peu chaque, chaque possibilité, et, ben, trouver le bon compromis qu'on a besoin pour la photo, c'est le plus compliqué, je dirais, dans ce type d'appareil, voilà, c'est qu'il faut aller voir les programmes, on a le programme 4K, là, pour faire les rafales, donc, c'est pareil, ça permet de, il y a différents modes de rafales 4K, hein, comme on peut voir ici, bon, ben, il suffit de lire un petit peu ce qui est marqué, hein, voilà, et le dernier, alors, celui-là, il est en cas de surchauffe, ça se coupe automatiquement, bon, moi, je les laisse pour l'instant, je les laisse sur le premier, la prise de vue rafale, je ne sais pas trop à quoi ça sert, l'air retardateur, donc, là, on voit, il y a différentes possibilités, il y a 10 secondes, il y a 10 secondes, et ça déclenche 3 photos, et 2 secondes, voilà, donc, il y a différentes façons de faire le retardateur, les hautes lumières, le ID dynamique, donc, là, c'est pareil, hein, il y a différents petits programmes, il suffit d'aller à chaque fois dans les programmes et sous-programmes, voilà, le E-Résolution, donc, là, c'est pareil, il y a différentes possibilités, euh, on peut en ressortir de là, le Focus, on a dit, donc, il y a la possibilité de faire du HDR, hein, c'est pareil, il suffit de se mettre dessus et puis on voit ce qui va se passer, euh, on voit au-dessus qu'il n'y a pas plus, euh, l'exposition multiple, on voit, il y a pour le gain, superposition, etc., donc, ça, pareil, hein, c'est des programmes, moi, je ne les utilise pas, mais ça, bon, voilà, il y a certainement beaucoup de fonctionnalités possibles à faire, avec tous ces petits programmes-là, euh, l'intervallomètre, alors, ça, par contre, je vais peut-être, je m'en servirais, il y a des grandes chances, euh, si je n'utilise pas un intervallomètre extérieur, euh, que je brancherais, euh, sinon, j'utiliserais celui qui est interne, hein, donc, on voit ici, hein, il y a, voilà, en fonction de, ben, il suffit simplement de, de mettre, de rentrer les données, hein, donc, ben, on voit ici, si je rentre, là, là, il y a un nombre de prises de vues, voilà, il suffit de, une fois qu'on va dans le programme, ben, on change, hein, voilà, un tabâle de prise de vues, par exemple, voilà, on fait ce qu'on veut, hein, euh, une fois que c'est fait, ben, ben, on descend en-dessous, après, voilà, il suffit à chaque fois de recliquer, hein, dessus, là, on voit, euh, donc, pour, euh, alors, pour aller en-dessous, je ne sais plus, je crois que c'est avec celui-là, euh, comment on fait pour aller en-bas, donc, là, voilà, 80, hop, ah là, ça y est, bon, il suffit, en fin de compte, de, 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 avec les flèches, euh, pas les flèches qu'on voit là, mais, euh, en, en, en appuyant ici, voilà, donc, comme j'ai dit, à droite-gauche, ici, pour pouvoir faire le défilement quand on est dessus, là, hop, voilà, on est dessus, on clique déjà sur le, le 7 pour, pour, euh, mettre, et après, ben, il suffit de, de, de bouger, on voit le nombre de photos, pareil, on peut faire plusieurs photos, voilà, hop, on peut démarrer maintenant, et puis, ça, ça, ça active tout de suite l'appareil, et donc, voilà, intervallomètre, alors, image par image, donc, c'est pareil, tout ça, c'est des, des fonctions, pour, euh, pour les modes rafales, je pense, voilà, donc, euh, hop, démarrer, mode prise de vue, on voit, donc, la possibilité, oui, et pareil pour la prise de vue, bon, voilà, intervalles, prise de vue, 10 secondes, donc, à chaque fois, donc, voilà, c'est pour faire, euh, éventuellement des timelines, on peut faire avec ça, voilà, euh, les types d'obturateurs, donc, il y a deux types d'obturateurs, il y a, euh, un mécanique, donc, celui-là, c'est le, c'est un obturateur mécanique, et celui-là, c'est un obturateur numérique, donc, à savoir que, ben, c'est en fonction des, des programmes qu'on utilise, hein, euh, voilà, c'est, c'est l'un ou l'autre, euh, moi, je le laisse en auto, comme ça, ben, il n'y a pas besoin de se soucier, c'est l'appareil qui choisira lui-même, en fonction de, en fonction des programmes, euh, pareil, là, pour les yeux rouges, hein, il y a possibilité de les retirer, la, le fameux limite, euh, d'ISO, là, voilà, donc, euh, comme on peut voir, hein, je peux, je peux limiter, à, voilà, à 200, 400, jusqu'à, euh, voilà, ou sinon, pas, ou pas du tout, euh, limité, euh, dans ce cas-là, je mets non, et puis, euh, ça limite rien du tout, je peux aller, vraiment, très, très, loin, pareil, le, 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 comment, le, l'incrédiment, euh, l'incrédiment ISO, là, ça permet aussi, de, de monter l'ISO moins vite, voilà, la compensation, alors, on a vu, la compensation, euh, diffélection, pareil, il suffit d'aller dessus, il y a auto ou pas, hein, donc, euh, ben, si on veut, on se met en auto, alors après le izoom, on est reparti, ah je suis sorti, on recommence, le, alors pourquoi le izoom il ne veut pas se mettre, le izoom il ne veut plus se mettre, donc normalement il y a le izoom, alors après c'est peut-être en fonction des programmes, peut-être que j'ai dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas toucher, le izoom, c'est peut-être parce qu'il y a le type d'obturateur, je ne pense pas, peut-être le HDR, voilà c'est ça, je pense, on va voir si je l'enlève le HDR, est-ce qu'on va récupérer le izoom, oui, voilà c'est ça, donc le izoom, on voit, donc le izoom en fin de compte permet de doubler la focale, c'est-à-dire que tel qu'on est là, si on se mettait en appareil photo, voilà, je vais essayer de rebaisser un petit peu le, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre, ah si c'est celui-là, je vais essayer de baisser un peu, voilà, qu'on voyait un peu, donc tout à l'heure, voilà, j'expliquais que, voilà, l'appareil, donc, il fait de 25 à 600 mm, et quand on met le izoom, ça double la focale, c'est-à-dire qu'on a une plage qui peut monter jusqu'à 1200 mm, alors, ça n'a pas trop d'incidence sur la photo, ça détaillera un tout petit peu, mais pas beaucoup, voilà, vaut mieux en rester là, mais on peut, si on est sur un beau temps, et qu'on reste à izoom 100, et puis, voilà, on peut se servir de grossir beaucoup plus, c'est-à-dire vraiment, on passe de 600 à 1200 mm, comme on a pu voir, on peut voir là, après, bon, il suffit de descendre, on voit à côté, à chaque fois qu'on descend, on voit exactement où on est situé, voilà, donc, à savoir que ça, ce programme-là, il ne détériore pas trop les images, celui que moi, je ne mettrai pas, par contre, on va pouvoir sortir de là, hop, panoramique, voilà, alors, je vais remachiner mon zoom, là, pour avoir plus de clarté au niveau de l'autre appareil, celui-là, par contre, voilà, ce zoom numérique-là, bon, on peut le mettre, mais moi, je ne l'utilise pas, parce que lui, il détériore vraiment les images, à savoir si je le mettais, par exemple, voilà, alors, s'il est en parallèle avec l'autre, on voit, là, maintenant, je peux monter jusqu'à quasiment 2400, voilà, donc, on voit, j'ai vraiment, voilà, sur un 25600, lorsque je mets le zoom, le e-zoom, le zoom numérique, donc, là, je monte à 2400 mm, bon, à savoir, par contre, l'image, elle, ne va pas être de bonne qualité, par contre, quand on est à 2200, alors, je ferai quand même des tests, par beau temps, sur un objet très, très loin, et puis voir, un petit peu, comme j'ai déjà fait avec le FZ48, d'ailleurs, on peut peut-être voir ce que ça donnerait, si on se mettait, par exemple, sur, je ne sais pas, on va se mettre sur la campagne, là-bas, on va essayer de trouver, alors, par contre, je vais peut-être de voir, voilà, on va essayer de se trouver un endroit, alors, comment je suis, là, je suis, là, je suis vraiment, j'ai vraiment zoomé très, très, très fort, là, oui, en plus, il n'y a pas la mise au point, alors, on va essayer de ne pas être trop, voilà, on va faire comme ça, par exemple, voilà, alors, en même temps, j'ai essayé de filmer, mais, en même temps, j'ai essayé de regarder un petit peu le, ce que ça donnait, donc, à savoir, que, je vais, voilà, je vais faire la mise au point sur, sur les arbres au fond, là-bas, qui est, au moins, en bout de la campagne, là, donc, là, je vais essayer, je me suis mis à FZ48, à 1 millième de seconde, alors, on va zoomer, on va zoomer, alors, on peut, on peut, on peut voir un petit peu, jusqu'à où je peux aller, comme ça, et faire également la mise au point dessus, hein, donc, on voit, on est, on est vraiment, bon, il y a de la fumée, bien sûr, voilà, là, je suis vraiment, dans, pas, la campagne, là, je suis un craint de shooter un objet qui se trouve, à combien, là, il est, on peut régler un peu pour avoir, voilà, un petit peu, on voit, on voit, on voit, quand même, je peux encore monter plus, donc, là, on voit que ça clignote, parce que, du coup, le, l'AF n'est plus possible, on ne trouve pas, on ne trouve pas les éléments, moi, j'ai fait une photo sans le vouloir, voilà, il y a, il y a pas mal de possibilités, voilà, donc, là, c'était juste pour tester ce fameux zoom, voilà, donc, on voit qu'on peut vraiment monter très, 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 très haut, hein, donc, bon, moi, j'évite d'utiliser le zoom, là, enfin, le zoom numérique, je ne le mets pas, je mets le zoom, là, ça me permet d'aller, j'ai au moins doublé la focale, voilà, c'est pas mal, donc, après, il y a possibilité de mettre un convertisseur, qu'on met au bout, là, bon, c'est pareil, c'est pas, c'est pas, un téléconvertisseur n'est pas forcément utile avec ce style d'appareil, on voit que les possibilités sont vraiment bien, bien, bien plus énormes que ça, c'est, j'en avais un sur l'autre, du coup, je l'ai acheté pour rien, parce que, finalement, je ne m'en sers pas, et il n'est vraiment pas efficace du tout, hein, donc, voilà, donc, je ne le mets pas, ça, il y a la possibilité, donc, pareil, donc, le mode couleur, hein, donc, en SRGB ou en Adobe RGB, bon, je le laisse en Adobe, voilà, la stabilisation, alors, ça, c'est bien, bien, donc, en mode photo, on a la stabilisation normale, hein, sur, sur les 4, 4 axes, hein, enfin, haut, bas, et enfin, droite, gauche, hein, voilà, tout simplement, et lorsqu'on est en mode vidéo, là, par contre, on a la stabilisation sur 5 axes, alors, là, c'est vraiment, voilà, c'est, quand on se met en mode vidéo, enfin, le, je veux dire, le, on a beau, on peut tenir l'appareil à deux mains, je veux dire, il n'y a pas besoin de le mettre sur un trépied, et l'image est vraiment stabilisée à 100%, hein, donc, là, c'est, c'est, c'est vraiment très, très pratique, donc, ça, je le laisse, comme il est là, voilà, je trouve ça, c'est super, la reconnaissance visage, bon, il y a tout, plein de petits programmes, et on revient au départ, bon, voilà, après, on a le programme, pareil, pour les réglages au niveau, ben, de la vidéo, voilà, bon, on ne va pas rentrer en détail dedans, pareil pour les différents réglages possibles personnels, voilà, c'est pareil, il y a, comme on voit, il y a énormément de pages et de possibilités, hein, dessus, donc, ben, il faut bien comprendre chaque programme pour pouvoir le faire, hein, parce qu'on voit, là, il y a neuf, voilà, il y a neuf pages avec différents, à chaque fois, différentes possibilités, ah, ouais, ça, le fameux, ce truc-là, est bien aussi pour, ben, si on veut, voilà, ça, c'est ce que j'expliquais pour changer les fonctionnalités qu'on a ici, là, c'est-à-dire les petits points, voilà, donc, on avait dit le FN1, FN2, il y a un FN3 qui est ici, un FN4 qui est ici, et en fonction, ben, on attribue, il y a différentes possibilités, d'ailleurs, on voit, il y a plus que FN4, il y a FN5, 6, 7, 8, 9, hein, donc, après, il faut regarder où sont les points, voilà, comme c'est marqué, hein, parce qu'il y en a, ils sont au niveau de l'écran, là, hein, donc, ben, voilà, à chaque, chaque FN, voilà, en fonction du programme qu'on veut, ben, on détermine, on peut le changer avec ce programme-là, donc, comme on a été le cherché, là, d'accord, il est ici, là, dans la touche FN, voilà, donc, il y a encore pas mal de choses, hein, on voit, avec la glace des monnettes, hein, on peut, on peut vraiment tout faire avec ce, avec cet appareil, hein, voilà, qu'est-ce qu'il y a encore, il y a ici la configuration, ben, pour le, pour l'heure, tout ça, donc, c'est pareil, il y a, ah, pour le Wi-Fi, hein, bon, je l'ai, moi, je l'ai jamais utilisé, mais, bon, c'est la possibilité de programme, de programmer le Wi-Fi, hein, pour pouvoir faire des, pas mal de choses, bon, on voit ici le mode USB, on voit ici, pareil, hein, savoir si on veut se connecter un, là, ou connecter via le PC, ou autre, voilà, donc, là, mode TV, la couleur d'arrière-plan, enfin, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, voilà, euh, pour formater, par exemple, également, là, les, les cartes SD, hein, voilà, donc, à savoir que, pour cet appareil-là, il faut une, une carte spécifique, donc, il y a la SD, mais, euh, si on veut faire de la vidéo 4K, il faut, euh, il faut une, euh, je sais plus comment, une, euh, enfin, c'est marqué, c'est une HDX, je sais plus quoi, euh, donc, c'est un format de carte, carte, un peu plus, euh, qui permet de pouvoir, euh, enregistrer la, la 4K, voilà, donc, euh, on continue, hein, et puis, euh, ben, ici, c'est le mode pour, euh, pour lire les, les vidéos, hein, donc, on voit, il y a encore pas mal de, pas mal de trucs, hein, donc, euh, voilà, euh, que dire d'autre sur cet appareil, hein, parce qu'il est vraiment très, très complexe, hein, euh, voilà, donc, euh, à chacun, euh, de, à faire son petit, euh, son petit tour, hein, donc, là, c'était juste pour montrer un petit peu l'appareil, alors, ce qu'on va essayer de vous, je vais essayer de vous montrer également ce que j'avais fait, là, euh, alors, je vais essayer de me remettre, euh, en mode, je suis comment, là, euh, euh, voilà, on va faire la mise au point, euh, voilà, ce que j'avais fait, moi, c'est au niveau des photos, alors, voilà, euh, pour savoir, euh, le mode 4K, en rafale, ça donne ça, en fin de compte, voilà, on déclenche des, 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 ça déclenche des vidéos, en fin de compte, et, euh, les vidéos, c'est 30 images secondes, et, alors, lorsqu'on appuie, euh, là, en haut, il y a un petit truc qui fait 4K, là, hop, on appuie dessus, j'essaye, euh, allez, là, il est en train de se mettre, voilà, euh, et, en fin de compte, en bas, on a les images, voilà, qui sont, ils sont en bas, et, ce qui veut dire, c'est qu'on prend vraiment, euh, là, les, les images comme on veut, quoi, là, on voit, là, je viens en train de faire défiler, voilà, il suffit de tomber, tomber sur une image qui nous plaît, on va dire, je sais pas si c'est celle-là qui est, qui est, qui est bien, et, ici, on n'a plus qu'à appuyer, là, alors, j'ai peut-être mal appuyé, parce qu'en même temps, voilà, hop, j'appuie, voilà, il me demande si je veux sauvegarder l'image, je dis oui, et l'image est sauvegardée, voilà, donc, euh, on peut continuer, alors, à savoir que, tant qu'on reste appuyé, euh, les, les secondes, ça passe, hein, donc, comme je dis, c'est 30 images par seconde, et, euh, on va dire que, je sais pas cette vidéo combien elle a fait, deux secondes, mais, euh, quand il y a possibilité, il y a plusieurs plus de secondes, ici, on a un petit, un petit, euh, truc, euh, à côté, donc, on voit, là, en haut, il y a une barre, et, euh, en fonction, donc, euh, à chaque fois qu'on appuie, hop, j'essaie de rappuyer bien en même temps, alors, j'appuie, voilà, donc, on voit, ça passe à la, à la seconde qui suit, et c'est pareil, dans la seconde qui suit, on a également, là, la suite, de, la suite de, 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 de la petite vidéo qu'on a fait, donc, on peut vraiment, euh, euh, prendre un, un détail, euh, un détail sur l'objet qu'on a, qu'on a filmé, et, et dire, là, cette photo-là, je la veux, c'est celle-là que je veux, donc, voilà, bon, là, c'était pour vous montrer, euh, on va continuer, euh, on va ressortir de, de celui-là, on va continuer, donc, à savoir que, voilà, j'ai fait pas mal de, pas mal de petites, de petites rafales, donc, là, on voit, par exemple, pareil pour celle-là, hein, donc, il suffit de, hop, d'aller, d'aller dans la rafale, voilà, on voit, hop, une fois que la rafale est émis, on voit le carré de, de toutes les images en bas, là, et il suffit de, ben, de, de, de bouger le, le curseur, je suis plus dessus, là, voilà, et on voit l'image qu'on a, qu'on a envie de prendre, et ben, il suffit simplement de, de, de regarder, de, de, de choisir, et on va dire si c'est celle-là que je veux, pareil, hop, je rappuie sur celui-là, voilà, ça me met, voulez-vous sauvegarder cette image, je dis oui, et voilà, l'image, elle, elle est sauvegardée, alors, à savoir que ce programme-là, il est qu'en 8 mégapixels, il n'est pas en 12 mégapixels, hein, donc, ben, il suffit de, par contre, une bonne qualité d'image, hein, donc, voilà, on va ressortir de, de là, donc, il y a toujours des petits, petits boutons, voilà, donc, on voit, moi, j'ai fait, je me suis amusé à faire pas mal de petites, petites rafales, pareil, alors, là, là, je me suis mis, pour cela, c'est le, je me suis mis en mode rafale tout simple, et, donc, là, pareil, j'ai fait que, que des, que des rafales, donc, je ne sais plus combien il y a de, d'images par rafale, donc, là, c'est pareil, on peut aussi, avoir une bonne qualité d'image, à savoir que, là, elles sont en 12 mégapixels, par contre, donc, voilà, c'est toujours à peu près la même image, elle doit bouger un tout petit peu, en fonction des oiseaux qui bougent, voilà, donc, là, je ne sais plus, il doit avoir une dizaine d'images, peut-être, je ne sais pas trop, voilà, là, on revient sur une, on voit, ben, là, c'est des fameuses images que, j'ai, du coup, j'ai sélectionné, voilà, quand on a, on a fait, euh, la, 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 la sortie, la sortie des vidéos 4K, ça donne ça, voilà, par exemple, là, c'est une image 4K, et l'autre image 4K, voilà, donc, on voit, quand même, la qualité, on peut encore zoomer aussi dessus, hein, donc, on peut voir, ben, voilà, voilà, donc, je ne sais pas ce que c'est comme l'oiseau, c'est un genre de citel, avec des grandes queues, là, un genre de citel, qui viennent manger des petites graines qu'on met, donc, voilà, ça permet de faire un petit peu ce style, voilà, hop, on revient en arrière, voilà, donc, on voit, hein, il y a possibilité de faire beaucoup de, beaucoup de choses avec les images, voilà, on revient, on revient, on revient, voilà, pareil, tout ça, c'est des images qui sont sorties de la 4K, possible, alors, je vais essayer d'aller sur la, sur, une que j'avais fait, euh, avec les pigeons, voilà, qui est ici, hop, attends, c'est pas celle-là, alors, du coup, je redézoome, non, je passe cette photo-là, hop, non, je ne veux pas, donc, là, on peut envoyer également les photos via, voilà, 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 par exemple, on prend ici, euh, l'exemple, euh, du pigeon, là, qui vient, euh, qui vient se mettre, euh, il vient se mettre sur, euh, voilà, on voit, on voit l'envol du pigeon, donc, on peut vraiment, euh, prendre une seule image, sélectionner l'image qu'on veut, euh, voilà, par exemple, je ne sais pas, celle, voilà, celle, où il y a, alors, les ailes un peu déployées, alors, c'est pas évident, parce que, voilà, hop, donc, là, non, voilà, la celle-là, par exemple, voilà, donc, là, elle est, elle est prise comme ça, donc, il suffit d'aller, pareil, de sauvegarder l'image, voilà, donc, on voit, hein, il y a possibilité, vraiment, de, 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 de prendre, euh, de prendre l'image, euh, qu'on veut, vraiment, en vol, par exemple, hop, on voit, hop, celle-là, euh, je ne sais plus laquelle, on avait mis tout à l'heure, mais, bon, voilà, il suffit simplement, de, de bien choisir l'image qu'on veut, voilà, donc, on voit, il y en a, je crois, j'ai fait une autre vidéo, euh, ici, pareil, non, ça, c'est l'image, justement, l'image qu'on vient de sauvegarder, hein, et là, voilà, une autre, euh, voilà, une autre, euh, vidéo, donc, on la tour, on voit, la tourtorelle, enfin, la tourtorelle, la, la palombe, je ne sais pas comment, et au moment où elle va s'envoler, alors, là, c'est, c'est le début de la vidéo, hop, on va passer à la seconde qui suit, euh, ça a pris ou pas, je ne sais plus, hop, non, j'ai mal appuyé, ah, c'est pas vrai, parce que je regarde en même temps que ce que je fais, voilà, on va passer à la, à la seconde qui suit, voilà, donc, là, on continue, voilà, donc, ça permet d'aller sur la, sur la scène d'après, on voit, il y en a un qui s'envole, hop, là, j'ai encore été un petit peu, hop, donc, on va refaire la suite, voilà, donc, là, on est, hop, et voilà, là, on voit l'envol de, 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 notre, notre autre tourtorelle, donc, donc, il suffirait simplement de, de choper la, la, la photo qu'on veut, pareil, hop, on fait, je, là, on veut la sauvegarder, oui, et voilà, là, l'image, elle est sauvegardée, voilà, donc, on voit, là, ça, ça sera ça qui va être sauvegardée, par exemple, bon, il suffit de trouver la bonne image qu'on veut, là, c'était juste pour montrer un petit peu, hein, voilà, donc, l'image, elle est ici, elle est sauvegardée, du coup, voilà, donc, là, on a vu, là, c'était notre fameuse panoramique, hein, qu'on avait fait, voilà, qui sont ici, et là, la fameuse photo à, à 2400, hein, voilà, bon, voilà, bon, là, c'est un peu, un peu dans la brume, bon, voilà, on voit l'image, voilà, à 2400 mm, hein, pour dire, hein, voilà, donc, bon, on a fait un petit peu le point de, de, de l'appareil, hein, on va dire, voilà, euh, donc, dire que c'est un bon appareil, oui, c'est un bon appareil, moi, personnellement, j'en suis, j'en suis content, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, euh, j'ai deux, deux amis, aussi, qu'ils l'ont, qu'ils l'ont acheté, euh, bah, via, via, euh, parce que, euh, je sais pas, via, parce que je l'ai, ils ont vu que, euh, c'était un appareil que j'allais, j'allais prendre, euh, on en dit que du bien, il est, franchement, il est, euh, il est top, il est top, alors, c'est pas un réflexe, hein, euh, loin de là, mais, euh, au niveau polyvalence, il est très, 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 très bien équipé, au niveau de la polyvalence, et on peut vraiment faire du bon, de la bonne photo avec, donc, voilà, bon, pour finir, hein, là-dessus, parce que là, les vidéos, ça fait, euh, un, un bon petit, un bon petit tour que je suis dessus, hein, bon, j'ai pas été trop, enfin, été trop dans les détails, hein, on a fait juste un petit tour de, de toute la, la, la programmation qu'il y a dessus, quoi, il est très complexe, ça, euh, je, je, je dis pas, euh, faut vraiment aller, euh, vraiment dans la notice, et regarder chaque fonction, hein, comme j'expliquais, euh, là, on voit, hein, il y a, il y a énormément de, de choses possibles à faire, euh, bon, il faut aller dans chaque, 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 chaque programme, regardez à quoi ça correspond, hein, et puis, euh, puis, voilà, quoi, hein, on voit, hein, ça explique bien, quand même, hein, donc, moi, j'ai le programme en français, hein, bien sûr, euh, c'est possible de l'avoir, euh, de le télécharger, hein, celui-là, euh, moi, j'ai celui qui est, euh, le guide, vraiment le guide, euh, voilà, que j'ai eu quand, euh, avec les CD en installation, hein, on a le guide, là, et l'autre, c'est, là, que j'avais téléchargé bien avant pour, euh, me faire une petite idée du, du, de l'appareil, hein, voilà, il dispose également de, du logiciel pour faire sortir les images, euh, un logiciel pour le traitement d'images, euh, des RAW, et, euh, en haut, un, alors ça, c'est un, un petit programme qui, qui, qui nous, qui nous offre, mais, qui, c'est, enfin, il ne nous l'offre pas, parce que, de toute façon, on l'a pendant un essai de 30 jours, je crois, et après, si ça, si ça nous intéresse, il faut l'acheter, quoi, donc, voilà, c'est, bon, ben, d'après le logiciel, euh, pour faire de la, euh, euh, de la vidéo, on peut trouver ça n'importe où, hein, voilà, voilà, bon, ben, c'est tout, je vais rester là-dessus, euh, je vais vous abandonner, euh, avec, euh, cette, euh, cette dernière image, là, ça, c'est mon toutou et mon chat, voilà, qui sont décédés, il y a un petit bout de temps maintenant, mais qui me manquent, voilà, à plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !